Comme Mathieu qui est là devant moi, que je ne connaissais pas, donc c'est grâce à ce groupe. Comme on dit, les amis de mes amis, ce sont mes amis. Et comme Feu Victoire a vécu au Tchad, dans le groupe, il y a aussi des anciens, parmi ces anciens élèves, les victoristes, et qui sont dans le groupe. Donc vous voyez, le groupe est rendu international. Vraiment, une richesse, une très grande richesse. Merci, merci à vous pour ce partage, ça nous permet aussi d'apprendre. Je pense que moi-même j'ai fait cette expérience, étant dans le groupe, de connaître beaucoup de maîtres de chœur, d'instrumentistes, en tout cas de personnes qui partagent la joie du chant choral et de la musique sacrée, et qui ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maestro Simon, une histoire toute particulière avec Maestro Victoire. Alors, ça m'amène à une question, parce que tout à l'heure, dans le développement, j'ai entendu parler aussi de joyeux choralistes. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux groupes, excusez-moi, entre guillemets, ou alors il y a un lien de filiation, peut-être, entre ces deux groupes ? Il y a un lien, peut-être, d'amitié et d'union entre ces deux groupes ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, les joyeux choralistes ? Donc, pour les joyeux choralistes, bon, d'abord, Victoire était membre des joyeux choralistes. Ok. Mais, on n'a pas eu le temps, les autres membres, je veux dire, n'ont pas eu le temps de l'approcher, de le connaître. Le temps de s'engager dans le groupe, et puis après, le temps des malades, tout ça. Donc, ça a marqué, ça nous a déchiré le cœur. Alors, il est parti trop vite, par rapport au temps qu'il s'est engagé dans le groupe. Voilà, c'est pourquoi les joyeux choralistes ont été, même Ignace, même, il est devenu membre des joyeux choralistes, à cause de ça. À cause de ça. Parce qu'après son départ, Ignace a voulu prendre sa place. Ok. Donc, voilà, là, je voulais prendre sa place. Je lui ai dit, bon, chez les joyeux choralistes, il faut que ça va jouer les accords, avant de s'entendre, d'un texte, d'un texte, d'un texte. C'est bien. Après deux séances, j'ai bien accordé le certificat. Le certificat, d'après. Alors, j'espère qu'il nous suit et qu'il est à l'écoute. J'imagine qu'il est de tout cœur. Un clin d'œil à toi, Vaporien en chef, maestro Idias. Contentio. Et merci encore pour cette belle initiative. Alors, cela va certainement m'amener tout à l'heure à d'autres questions. Mais en attendant, puisqu'on parle de Chora, nous allons faire un instant découverte, un instant dégustation de Chora. Alors, je ne sais pas, maestro Simon, si tu peux nous accorder quelques minutes où nous allons pouvoir nous laisser bercer, nous laisser bercer par la musique de la Chora. Et tout à l'heure, bien sûr, nous pourrons joindre nos voix à travers d'autres morceaux que nous pourrons jouer et accompagner de nos maestros en voix. Donc, dans un premier instant, peut-être nous laisser bercer par cette couleur musicale, ces mélodies qui nous enivrent. Je ne sais pas si les gens ont la même perception que moi.